Musique Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver après plus de 15 jours d'absence, même 3 semaines je crois. J'ai eu quelques petits soucis de santé, ce qui fait que je ne pouvais pas du tout monter dans mon atelier. Et en plus avec les chaleurs qu'il y a eu, c'était insupportable à l'étage. Donc on se retrouve, voilà, c'était la petite aparté. On se retrouve aujourd'hui pour un haul, un méga haul action où j'ai trouvé toutes les nouveautés. Je voulais les partager avec vous et je vous referai une vidéo pour ce week-end dans lequel je testerai quelques nouveautés que vous allez découvrir. Donc si vous êtes prêts, et bien c'est parti. Alors tout d'abord, on va commencer avec les 7 comme ceci. Hop, si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Les 7 de peinture aquarelle liquide. Ils les avaient fait l'année dernière. Du coup, je vous avoue que je n'ai pas comparé si c'était les mêmes coloris ou pas. Mais du coup, j'en ai repris. Donc vous avez dans ces teintes-là, donc il y a... Alors hop, on va l'ouvrir. Je vais le mettre après. Donc vous avez... Alors j'espère qu'ils n'ont pas coulé. Vous avez du bleu comme ceci. On a du vert. J'ai l'impression que c'est à peu près les mêmes que l'an dernier. Ah, oulala ! Bah si, ils ont coulé. J'en ai plein les doigts. Donc voilà. Donc faites attention si vous les achetez. Je pense qu'il y a eu des soucis quand ils ont rempli les flacons. Je vais l'empognier par le bouchon. On a un autre bleu. Et un autre verre comme ceci. Hop, on va refermer. Et bah oui, ils ont coulé. Il y en a sur le capuchon. Alors faites bien attention quand vous les achèterez. Je pense qu'à mon avis, c'est dans les cartons quand ils les installent. Je pense que c'est ça. Donc il y avait ces teintes-là. Et on a également les teintes... Ah bah, je suis bête. Les teintes, en fait, on les retrouve ici. Pour vous donner une idée. Voilà. Donc je ferai un test avec ceux de l'année dernière et ceux de cette année pour vous donner la différence. Et on a également dans les tons rose, jaune, orangé. Donc on l'a ici, les petites couleurs. Hop. J'en ai plein les doigts. Et je les ai payés 2,16€ pièces. Donc je vais me nettoyer les mains et je reviens tout de suite. Voilà. Même après me nettoyer les mains, bah ça reste, comme d'habitude. Enfin, c'est pas grave. Ensuite, j'ai trouvé les fameux blocs de papier noir. Donc les feuilles sont toutes noires. Elles font 150 grammes. Donc moi, ça peut être bien quand je mate mes... Comment ? Je vais y arriver aujourd'hui. Quand je mate pour ma carterie, donc mes dessins, voilà, ça peut me faire du papier de matage en dessous de ma carte. Et sinon, bah pour les découpes, donc 150 grammes. J'en ai pris plusieurs, je crois que j'en ai acheté 2, 3. Je me suis fait le stock, j'en ai pris 5. Et je les ai payés 94 centimes pièces. Donc autant vous dire que pour le prix, ça valait le coup. Ensuite, j'ai également pris ces petites boîtes de perles, donc pour créer des bijoux. Donc il y a dans les tons bleu, vert. Dans les tons plus vert, turquoise, jaune, rose. Alors elles sont déjà ouvertes parce que je les ai déjà utilisées. Et on a dans les tons de bleu et de marron. Je les ai payées 3,99 la boîte. Donc à chaque fois, il y a une pince. Alors je vais vous montrer. A l'intérieur, on retrouve une pince plate. On retrouve des petites breloques. Il y a du fil câblé. On a également des fermoirs. On a des boucles d'oreilles. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a les petits anneaux de liaison. Et les petites perles à écraser. On a également du coton ciré ici. Pour le prix, moi qui fais des porte-clés, je me suis dit que c'est plutôt pas mal. Ça ne met pas très cher, la boîte de perles. Et puis ça suffit en fait. Il y a des perles de rocaille, ça ne va pas être celles que j'utilise le plus. Mais bon. Donc ça, c'était 3,99 euros. Ensuite, je vais vous parler de quoi ? Je vais vous parler des dyes. Les fameux dyes où il y en a 50 modèles différents. Non, je plaisante. Alors, je suis désolée. Je vais peut-être parler rapidement, mais je ne voudrais pas que la vidéo dure trop, trop longtemps. Donc je vais passer rapidement. C'est vraiment pour vous présenter les articles. Je précise que moi, c'est dans le Action Chessy, dans le 45, où j'ai trouvé le plus de choses. Je voudrais remercier énormément Manon, une des responsables de ce Action, qui malheureusement est partie pour raisons professionnelles, puisqu'elle a trouvé un autre poste. Donc elle est partie, elle a quitté le magasin, les magasins Action, l'enseigne Action. En attendant, je la remercie énormément, puisque grâce à elle, j'ai pu trouver toutes les nouveautés. Franchement, Manon, vous allez me manquer, ça c'est sûr. Et je vous assure que vous n'allez pas manquer qu'à moi, parce que je suis passée ce matin au magasin. Et il y avait déjà vos petites collègues qui disaient « Manon, nous manque déjà ». Donc voilà, ça c'était la petite aparté. Donc du coup, je vais vous présenter toutes les séries de Dyes. Donc celles-ci, par contre, elles ne sont pas à Chessy. Je les ai trouvées grâce à une personne au Action en Rhône-Alpes. Donc si elle passe par ici, je la remercie énormément. C'était très gentil de me les avoir trouvées. Du coup, je ne les ai eues qu'en une fois, mais c'est déjà bien. Donc Stéphanie, je suis désolée, mais je ne pourrais pas te les trouver, puisque ici, on ne les aura pas. Enfin, du moins pas tout de suite. Donc quand ils arriveront, si tu en veux certains, tu me diras. Mais pour l'instant, ils sont introuvables. Donc du coup, je vais commencer par cette série-là. Je crois que le prix, c'était 2,39 euros, quelque chose comme ça. On a 12 modèles. Donc on a celui-ci. Découper, ça donne ça. On a le cœur comme ceci. Hop, à chaque fois, je vous montre ce que ça donne au dos. On a les fagnons. Alors j'en ai certains qui doivent ressembler aux séries précédentes, mais ce n'est pas grave. Ils seront toujours utilisés. On a ceci. J'adore le coin. Enfin, surtout la rabaisse que là, je la trouve, celle-là, je la trouve magnifique. On a des petits nœuds, un petit cœur, une petite fleur. Bon, ce n'est même pas une petite fleur, c'est un petit cœur. Hop, comme ceci. On retrouve la rose avec sa feuille. Donc, ils se découpent et ils s'embaussent. Celui-là, je le trouve tout simplement magnifique. La rabaisse qu'il y a avec les papillons, c'est très joli. J'ai déjà plein d'idées de création avec. Les hexagones. Oups. Voilà. On a celui-ci, l'arrosoir. On a les ronds. On a une bannière. Fagnon, bannière, ce que vous voulez. Et enfin, on a celui-ci où on peut faire des fagnons. On a encore un papillon, deux papillons, un tag. Franchement, ils sont trop, trop beaux. Et voilà le rendu. Donc, ceux-là, c'était de mémoire. Il me semble que j'ai payé 2,39 euros. Je vous montre les autres. Alors, la deuxième série, c'est ceci. Ceux-là, de mémoire, je crois que c'était 3,39 euros. Ou 3,99 euros. Je ne sais plus exactement. Je croyais que j'avais mis le prix dessus, mais non. Bon, c'est entre les deux. Donc, vous avez celui-ci. Donc, au dos, ça peut vous donner... Là, vous voyez une idée de découpe. Ce que ça peut donner. On a celui-ci avec l'arc-en-ciel. Là, au dos. Hop. Après, vous avez celui-ci pour les anniversaires. Du coup, ça vous donne une idée de ce qu'on peut trouver. Enfin, de ce qu'on peut réaliser avec. Voilà. Ensuite, alors, attendez. On a... Alors, celui-là, je l'ai pris. Je ne sais pas trop si je vais l'utiliser. Je l'ai pris surtout pour le drapeau. Pour le drapeau et les petites étoiles. Donc, voilà. Donc là, c'est plus pour les événements style diplôme et tout ça. Mais bon. Pour féliciter quelqu'un qui a eu un diplôme, ça peut être bien. On a celui-ci avec les petits cactus. Sweet Home. Donc, ils ont mis un... Voilà. Un modèle de cartou d'eau. Après, on a celui-ci qui est un fond. Ça fait des petites fleurs. Ça peut être sympa. C'est parce que j'utiliserai le plus non plus. Hop. On a l'alphabet. On a sur le thème du mariage. On a celui-ci sur le thème de remerciement. Ou d'amour. Ça, c'est comme vous voulez. Parce que c'est écrit. Live. La haute. Love. Donc, voilà. On a celui-là sur le thème de célébration. Voilà. Hop. Ils ont mis un petit modèle au dos. On a celui-ci sur Celebrate Today. Moi, j'aime bien. Si j'arrive à avoir que la partie autour sans faire la découpe de ça, ça pourra être sympa. C'est vrai que je teste. Et puis, on a celui-ci. Thank you. J'ai trouvé très joli. Donc, voilà. Donc, pour cette série-là. C'est à ceux à 0,99. Donc, ils ont remis des séries à 0,99. Moi, j'avais la série de rouge et la série de verte. J'en ai pris que trois en vert puisque j'ai Gwenaëlle à qui je fais des bisous et un petit coucou. Qui m'en envoie parce qu'elle les a eus chez elle avant moi. Donc, moi, j'ai repris des petits papillons comme ça. Ils ressemblent à la collection de l'année dernière, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. Donc, 0,99. J'ai pris les flèches. J'ai repris les flèches parce que je crois que Gwenaëlle me les envoie. Ça, c'est pour faire un cadeau. J'ai pris le petit pot de fleurs. Ensuite, j'ai pris le cœur où c'est écrit « Thank you ». Le gâteau d'anniversaire. Donc, celui-là, je l'ai repris, mais c'est pour faire un cadeau. Le love. Pareil, je l'ai pris deux fois parce qu'il part en cadeau. J'ai pris la rose comme ceci. La licorne. Et enfin, celui-ci. Alors, celui-ci, je ne l'ai trouvé qu'une fois où c'est écrit « Love ». Donc, celui-là, c'était 0,99. Ensuite, la quatrième série de Dyes. La dernière série, celle-là, c'était sûr, c'était 3,39. Donc, on retrouve ce modèle-ci. Je vais me mettre comme ça. Comme ça, il y a peut-être un peu moins de soleil. Je voulais voir le dos ou pas ? Non, ils ne mettent pas au dos. Donc, ceux-là, pareil, on peut les couper et ils embossent en même temps. Il faudra que je les teste. Voilà. Celui-ci. J'ai tellement de choses à vous montrer, à tester. Des fois, je suis un peu en retard parce que je me dis que vous avez vu sur d'autres chaînes. Mais bon, tant pis. J'ai tellement de travail en ce moment entre mon boulot professionnel et puis là, dans l'atelier, que c'est un petit peu compliqué. Donc, il y a aussi celui-ci. Je vais être en vacances, donc j'espère avoir le temps de vous préparer plein de vidéos pendant mes vacances parce que normalement, on ne part que quelques jours. Celui-ci, on peut voir au dos. Voilà. Celui-ci, est-ce qu'on pouvait voir ? Il y a celui-ci. Donc, la rosace, ça peut vous donner une idée de ce qu'ils l'ont mis ici. Il y a celui-ci. Alors, moi, c'est vrai que des ovales, j'en ai, mais du coup, celui extérieur, je n'avais pas. Et ça peut vous donner une idée, voilà, de la découpe. Si je vous la remets en grand plan. Voilà. On a un carré comme ceci avec des octobones. Ça peut être pas mal aussi. Voilà. Et le dernier, c'est celui-ci. Et du coup, je vous montre ce que ça peut donner. Voilà. Donc, cela, c'est sûr, c'était 3,39 pièces. Alors, ensuite, j'ai trouvé les fameux rouleaux de glitter, de feuilles pailletées. Donc, franchement, je ne les ai pas testés. Je ne sais pas ce qu'ils valent. Je vais les tester. Je reviendrai vous en parler. Donc, je vais les tester de plusieurs manières. Je vais les tester avec ma Scan & Cut. Je vais les tester avec ma Big Shot. Et je vais les tester tout simplement comme ça. Pour faire une couverture d'album. Donc, je vous en reparlerai. Donc, il y a plusieurs... Alors, suivant ce qu'ils mettent en rayon, les cartons, vous n'allez pas forcément trouver les mêmes coloris à chaque fois. Donc, il y a des rouleaux avec des motifs. Donc, moi, j'ai pris celui-là, le argenté à poids noir. Parce que je me dis que pour une tranche, vous savez, d'album, ça peut être sympa. J'ai pris celui-là. Alors, la couleur, ça ne fait pas rose gold. Ça fait plus cuivré. Donc, c'est entre les deux. Mais moi, j'ai trouvé très joli. J'ai pris du rose comme ceci, rose clair. Alors, avec le reflet du soleil, vous voyez, peut-être pas très bien. Je crois que j'en ai pris qu'un de celui-là. Ouais, le cover, j'en ai pris deux. Hop, voilà. Ça, c'est 54 centimes pièce, il me semble. Alors, attendez, est-ce que je vais retrouver là-dessus ? 59 centimes pièce. Donc, rose clair, je vous ai dit. J'ai pris deux roses plus... Rose comme ça, fuchsia. Mais moi, ça me va bien. J'ai pris du rouge. J'en ai pris plein, en fait. Il m'en manque même un rouleau parce que j'avais un rouleau de noir. Alors, je ne sais pas où il est passé. Bon, il se promène quelque part. Ah, c'est là. Donc, j'ai pris du noir. Donc, ça, par contre, si j'en retrouve du noir comme ceci, j'en reprendrai. J'ai pris un argenté avec des petits ballons et tout ça. Donc là, c'est pareil. Ce sera plus si je fais quelque chose sur les anniversaires ou quoi. On va voir ce qu'on fait avec. J'ai pris un argenté. Moi, j'ai surtout pris des unis, en fait, parce que c'est ce que je vais utiliser le plus. Et en plus, je trouve qu'en rouleau, du coup, c'est plus facile à ranger. J'ai pris du or. Il y a du vert. Comme ceci, j'aime beaucoup. Il est très joli. On retrouve un autre or. Alors, ce n'est pas du tout le même. Pour vous montrer la différence. Voilà. Je préfère celui-là, moi, à choisir. Donc, je pense qu'effectivement, j'en reprendrai. Et enfin, les deux derniers rouleaux. Qui sont plus flashy. Il y a du bleu comme ceci. Je le trouve très joli. Il fait bleu. Alors, avec les reflets du soleil, on ne se rend pas bien compte. Si je vous approche de la caméra. Voilà. Et j'ai pris un rose fuchsia. Donc, 59 centimes pièce. Ensuite, j'ai pris ces deux petites choses-là. Donc, c'est pour créer des bannières. Moi, je ne vais pas les utiliser pour ça. Je vais les utiliser, en fait, pour passer dans ma machine de découpe. En plus, il est bien. Il est un petit peu glacé, le papier. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, vous voyez, il y a plusieurs. Alors, je ne vous l'ouvre pas. On retrouve tous ces papiers-là à l'intérieur pour celui-là. Et pour celui-là, c'est plus un thème fleuri. Mais moi, ça me va bien. Du coup, ça, c'était 84 centimes ou 89 centimes. Ensuite, ils nous ont remis, comme l'an passé, vous savez, on avait eu des petits papillons et des petites guirlandes de fagnons. Donc là, ils nous ont remis des nouveaux modèles cette année. Donc, il y a les petits oiseaux verts, comme ça, brillants. Ça fait un petit peu... Il y a des reflets, en fait. Il y a du bleu, du vert, vermante un peu. Donc ça, j'en ai pris deux. C'était 74 centimes pièce. On a les petits chats, comme ceci. Voilà. Après, on a les petites fleurs. Et... Alors, je passe vite. Je suis désolée, mais je vous dis, la vidéo, sinon, elle va durer plus d'une demi-heure. Donc, ce n'est pas le but. Et ils ont remis des petits papillons. Donc, voilà. Donc ça, c'était 74 centimes. J'ai repris des petites roses en résine, comme ils nous ont mis l'année dernière. Donc, moi, j'ai repris dans les tons de bleu. Est-ce qu'on voit bien comme ça ? Oui. Ça, c'est 69 centimes. Donc, j'ai pris bleu. J'ai pris du violet. J'en ai pris deux, puisque l'année dernière, il n'y en avait pas. C'est pénible, ce reflet de soleil, là. Je vais essayer de faire quelque chose. Je reviens. Voilà. Je suis désolée. J'ai tiré le rideau. Donc, du coup, on va peut-être avoir un petit peu moins de luminosité. Mais... Ce sera mieux. Vous verrez mieux. J'ai pris... Alors, ça, ça date le haul action. Je vous fais, en fait. Ce n'est pas que là, on est une seule fois. C'est sur plusieurs fois. Mais du coup, je voulais attendre de faire un haul, un vrai haul. Donc, c'est pour ça qu'il y a des articles où je n'ai peut-être pas forcément les prix, puisque ça date. Ça, je les ai achetés... Oh, il y a un petit moment. C'était avant le 14 juillet. Donc, voilà. Ces petits nœuds-là, c'est des nouveaux. Là, vous allez bien voir avec le ruban. Donc là, je n'ai pas le prix, par contre. J'ai pris ceux-ci. Moi, je les trouve trop jolis. Ceux-là, là, ils sont vraiment magnifiques. Hop. Toujours avec le ruban. Et je les ai pris en gris, parce que pour les fêtes de fin d'année, moi, j'utilise beaucoup de gris argenté. Donc, voilà. Donc là, c'est pareil. Je n'ai pas le prix de celui-ci. J'ai également pris des papillons en stickers 3D. Donc, au départ, je ne voulais pas les prendre. Et puis, après, je me suis dit que ça pouvait être sympa sur certaines créations. Donc, finalement, je les ai pris. Il y a trois... Alors, j'ai trouvé trois modèles différents. Mais c'est le même. C'est juste le bleu qui change un peu. Donc, pareil, il y en a deux. C'est pour offrir. Donc, on va les mettre ici. J'espère que la personne qui va les recevoir ne les aura pas trouvés dans son action. Donc, je les ai payés 74 centimes. Et du coup, il y avait deux modèles. Donc, on a celui-ci. Voilà. Et on a celui-ci. Voilà. Au prix de 74 centimes, pièce. Ensuite, vous les avez vus passer, je pense, sur les chaînes... Sur d'autres chaînes. Mais je vous les remontre quand même. C'est les fameux pochoirs, les nouveaux. Donc, au prix de 75 centimes. Donc, il y a celui-ci. Il manque qui, le soleil, là. Et vous avez tous ces modèles-là. À l'intérieur. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors, on a les animaux. Moi, j'en ai pris que... Il y a six modèles différents. Moi, j'en ai pris que cinq. Parce que le sixième ne m'intéresse pas du tout. Donc là, même les animaux, je ne sais pas trop ce que je ferai avec. Mais du coup, je les ai quand même pris. Ça peut toujours servir. On trouve ceux-là à l'intérieur. On a ceux-ci également. Donc, celui-là, moi, je l'ai pris principalement pour celui-là. Et le lapin. Et puis, éventuellement, l'ours ici. Donc, voilà. Bon, les derniers, c'est vraiment des fonds. Donc, voilà. Comme ceci. Et au dos. C'est pénible, le soleil. Je suis désolée pour la luminosité. Mais c'est compliqué. Voilà. Au dos, ce que vous trouvez. Et enfin, le dernier. Donc, c'est celui-ci. Et on trouve dans la pochette ces modèles-là. Donc, il y a des petits cœurs. Le love. Je vais essayer de vous rapprocher. Voilà. Comme ça, vous voyez peut-être mieux. Les petits papillons. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé les feutres. Alors, artistes fineliner, ils appellent ça. Feutres à pointe très fines. Donc, je vais les tester, moi, sur mon bullet. Je crois de mémoire que c'est 2,24 euros, il me semble. Bon, je me suis pris un stylo pour moi, rose gold. Donc, voilà. Rien de transcendant. J'ai pris ceci pour fabriquer des porte-clés. Donc là, moi, c'est plus pour les pontons qu'autre chose. Et puis, pour les anneaux. Parce que les petites perles, ouais, je vais les utiliser. Mais pas forcément sur ceux-là. Donc là, il y avait deux modèles différents. Le prix. Le prix, le prix, le prix, le prix. 2,24 pour les... Voilà, j'ai retrouvé. Pour les feutres. 2,24 euros. Si vous voulez le prix du petit stylo gold, rose gold, que je vous ai montré celui-ci. C'était 94 centimes. Et il y avait plusieurs couleurs différentes. Et là, je n'ai pas le prix pour fabriquer ces porte-clés. 1,14 euros. Voilà. Ensuite, j'ai repris pour faire des cartes. Parce que moi, j'aime bien quand c'est tout prêt. En plus, elles sont irrisées. Et elles sont dans les tons de rose et rouge. Donc, je les trouve très jolies. Il y a comme ceci. Donc, en format... En format A6. Et en format... 13 par 13. Comme ceci. Je crois qu'il y en a des vertes. Là, j'ai vu ce matin au passant qu'ils étaient en train de refaire le rayon. Et je pense qu'ils vont remettre des verres un peu verremontes. Donc, j'irai voir. Ça, c'est toujours au même prix de 64 centimes. Comme ça, je vous donne les prix en même temps. C'est peut-être plus facile pour vous. Ensuite, est-ce que je vous montre... Ouais, allez. Allez. Je vous montre la nouvelle série de Tampon Clear. Donc, je suis tombée dessus. J'ai franchement eu du bol. Ils venaient de les mettre en rayon. Et c'était samedi, je crois. Ouais, ça devait être quelque chose comme ça. Donc, ils nous ont ressorti une nouvelle série. On va retrouver des fleurs. J'ai vraiment le soleil. C'est compliqué. On retrouve du texte. Donc, toujours en anglais. C'est ça qui est dommage. Mais bon. Voilà. On a celui-ci. On en a un sur Paris. Où on va retrouver la Tour Eiffel à vélo. Enfin, moi, franchement, je vous avoue que ce n'est pas pour la Tour Eiffel que je l'ai pris. Mais je l'ai pris pour les notes de musique, le vélo. Ça, ça peut être bien quand je fais pour mes recettes. Enfin, voilà. Donc, il est comme ça. Hop. On a celui-ci. Alors, celui-ci, j'ai adoré pour les rondelles et la machine à écrire. Et les clés. Il est franchement trop, trop beau. Par contre, du coup, je reviens. Je vais me cacher du soleil. Voilà. Je me suis cachée du soleil. Enfin, et encore. Si je m'avance, hop, je suis à nouveau dans le soleil. Dans la lumière. Mais bon, on va faire avec. Donc, j'en étais où ? Donc, oui, je vous remontre celui sur Paris. Alors, je vais pas me cacher du soleil. Ce n'est pas facile. Je ne vais pas me mettre dans le noir complet. Parce qu'après, on ne verra plus rien. On a un alphabet. On va le mettre comme ça. Parce que là, on verra mieux. On a des animaux. Franchement, j'ai adoré. Voilà, la planche animaux. J'ai adoré. Ah, punaise, c'est pénible. Vous allez m'entendre râler aujourd'hui. J'ai adoré la petite biche ici. Enfin, je le trouve trop mignon. Pour faire de la carterie. Franchement, même l'écureuil, là, il est sympa. Le petit renard. Donc, voilà. J'ai franchement adoré. Et enfin, celui que je vous parlais avec la machine à écrire ici. L'hirondelle ici. Les clés. Franchement, il fait un peu vintage. Chhabille. Moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est toujours le même prix. C'est toujours 79 centimes pièce. Ensuite, je vais vous parler des nouveaux coffrets de washi tape. Alors, c'est vrai que j'avais dit. Sans green. N'achète plus de washi tape. Tu en as plein. Je ne sais pas si vous allez voir. Si je tourne la caméra. Vous les voyez ici, là. Tout ça, là. Là, ce que vous voyez, là, c'est que des washi tape. Qu'il faut que je range d'il y a un petit peu, déjà. Tout ça, là, c'est que des washi. Et bien, Sandrine, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a craqué. Et elle a acheté les nouveaux washi. Mais bon, je ne pouvais pas faire autrement. Parce qu'ils sont franchement trop, trop lourds. Alors, je vais essayer de vous les montrer en passant comme ceci. J'espère que vous allez voir. Regardez un peu. Ils sont juste magnifiques. Donc, c'était 2,99. Je crois que je vous l'ai dit. Il y a 4 boîtes différentes. Donc, la première. On a celle-ci aussi. Les petites lanternes, là. C'est juste trop beau. Là, ça fait... Hop, je vais retourner la boîte. Ça fait des cactus, des fleurs et tout. Là, dans mon bullet, ça va être nickel. On a celui-ci, plus dans les tons de rose et rouge. Franchement, je l'adore. Il est franchement magnifique. Bon, comme d'habitude, il faudra certainement remettre de la colle. Parce qu'il ne va pas coller. Mais je ne sais pas si vous voyez celui-là, là. Ils sont juste trop beaux, en fait. Là, c'est une petite tête de chien. Je le tourne un peu. Regardez. Ils sont juste magnifiques. Magnifiques. Et le dernier. Je n'ai plus de place sur mon bureau tellement je fais un gros rôle action. Et le dernier, c'est celui-là. Donc, celui-là, c'est pareil. Il est plus dans les tons vintage. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Moi, je le trouve trop beau. En plus, on a le planisphère ici. Là. Là, la Mac Monde. Franchement, ils sont juste superbes. Là, c'est des vieilles voitures de course. Il est franchement... Franchement, ils sont trop, trop beaux. Donc, 2,99 pièces. Du coup, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais c'était une grosse corbeille comme ça. Et tout ne rentrait pas dedans. Et la corbeille est encore pleine. J'ai repris des rubans comme ceci. Ils en ont remis à 0,94 centimes. Donc, j'ai repris des rubans cœur parce qu'il y avait des couleurs que je n'avais pas. Comme celui-là. Les deux en haut, là. C'est des nouveaux coloris. Donc, du coup, j'ai acheté une boîte complète. Ce n'est pas bien. Mais bon, c'est toujours... Je vais pouvoir en mettre dans les échanges quand je fais des échanges. Pareil pour les trois là-haut. Là, c'est des nouveaux coloris. On ne les avait pas. Donc, voilà. Je n'ai pris que deux boîtes. Il y en a plein d'autres. Mais moi, je n'ai pris que ceux-là. Ils ont remis des pinceaux à réservoir d'eau à 0,96 centimes. Franchement, pour le prix. En plus, là, ce qui est bien, c'est qu'ils les ont mis en faisant des tailles. Donc, il y a trois tailles différentes. C'est des lottes 2 de la même taille. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. On ne va pas voir. Alors, mais c'est des 1 mm et 2 mm. Donc, il y en a un de chaque. Donc, je me dis que c'est top. Du coup, parce qu'on a plein de tailles différentes. Là, on a du 3 mm et du 5. Je ne sais pas si on voit. Si je mets la mise au point comme ça. Et donc, l'autre, c'est du 12 et du 8. Donc, c'est beaucoup plus large. Mais du coup, je trouve que c'est plutôt bien. Hop, voilà. Je reviens en clair. C'est plutôt bien suivant ce qu'on va coloriser. Donc, voilà. J'en ai pris. J'ai pris du tissu en rouleau. Alors, il n'y en a pas beaucoup dedans. Ils ne mettent pas combien il y en a. Ils mettent approximativement 14,2 par 50 cm. Bon. Moi, c'est plus quand je fais mes découpes. Donc, voilà. Il y a celui-là. Et celui-là. Voilà. Donc, ça, c'était 94 centimes. Je vous ai dit. J'ai trouvé ceci. J'ai trouvé ceci. Je vous montrerai ce que ça donne, le résultat. Vous savez, c'est la petite... Alors, c'est pour celles qui ne connaissent pas la Apigine. C'est ça. Hop. Elle n'est pas à côté de moi. Donc, du coup, voilà. Je peux vous la montrer. Et du coup, on peut créer nos dessins, nos mots en mettant les petits tons et tout ça. Et moi, je l'ai en petite. Et j'ai la toute grande. Donc, du coup, je me suis dit. Ah ouais, au lieu d'utiliser que du fil métallique, je peux aussi utiliser ça. C'est pas mal. Et du coup, pour aller avec ma Apigine, j'ai repris un rouleau de fil métallique noir. Je ne me souviens plus du prix qu'on ne me demandait pas. Mais bon, c'était même pas 80 centimes, je crois. Ensuite, j'ai repris une boîte de sequins comme ceci. Alors, j'en ai plein. J'avais pris toutes les couleurs de l'année dernière. Mais celle-là, je ne les avais pas. Et du coup, je me suis dit pour 84 centimes, c'est très bien. Par contre, il faut que je voie pour les ranger différemment. Il faudrait que je me fasse une seule boîte avec tous mes sequins de toutes les couleurs dans la même boîte. Style un peu comme les boîtes de perles qu'ils ont vendues. Mais du coup, en plus grand, il faut que je regarde où je peux me trouver ça. Pour tout ranger dans la même boîte pour gagner de la place. Ensuite, j'ai pris la peinture aquarellable métallique comme ceci. J'en ai pris deux. C'est 1,29€. Ça doit faire comme celle de l'année dernière. Je pense qu'ils avaient mis. Les godets ne doivent pas être très épais. Je vais vous ouvrir. Oups. Ben voilà. Je l'ouvre avec vous. Donc, l'avantage de celui-là, du coup, c'est cool. Parce que voilà. Donc, ouvert, ça donne ceci. Et du coup, les godets s'enlèvent. Alors. Voilà. Donc, le petit godet se sépare comme ceci. Et effectivement, il n'y a pas grand-chose dedans. Donc, j'ai bien fait d'en prendre deux boîtes. Je vous ferai un test de ces produits-là. Du coup, pour vous montrer le rendu. Comme ça. J'essaye de vous faire ça ce week-end. Pour que vous vous rendiez compte. Et que vous puissiez aller vous en acheter si vous voulez. Promis. 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 Je vous fais le test ce week-end. Même juste comme ça. Mais comme ça, moi, ça me permettra aussi de faire mes nuanciers. Ensuite, j'ai pris. Alors. Ça, ça coûte 4,39€. Les fameux feutres qui ressemblent au Posca. Donc, ils les ont ressortis. Donc, j'avais pris ceux de l'année dernière. Mais du coup, j'ai aussi repris cette année. Voilà. Je ne suis pas perdu. Et pour le prix, franchement. Quand on voit le prix d'un Posca. Moi, je me dis qu'ils vont faire la même affaire. Et ça suffira amplement. Et je peux vous montrer une pointe. Donc, je ne vais pas l'amorcer. Mais vous voyez. C'est vraiment les pointes. C'est vraiment la pointe. Comme sur les Posca. Voilà. Ce serait bien qu'ils les fassent en pointe fine aussi. Parce que là, ils les font en pointe médium. Actuellement, si vous passez par là. Ce serait bien que vous nous les fassiez en pointe fine. Parce que les Posca, on peut les utiliser. Moi, j'utilise beaucoup. Mais beaucoup en pointe fine. Ensuite, j'ai pris. Alors. Ah oui. Pardon. La cordelotte. J'avais aussi cette couleur-là. Un peu bordeaux rouge. Donc, ça fait plus bordeaux. Par rapport à la caméra. Mais voilà. J'ai oublié de vous montrer. Et j'ai pris deux lots de carnet. Comme ceci. Alors, quand je les ai achetés, ils n'étaient pas en promotion. Et la semaine dernière, ils étaient en promo. Donc, c'est des lots de carnet. Ils sont par 6. Moi, je les achète parce qu'en fait, je les customise. Et hop. Parce que je vais pouvoir les enlever. Vous les avez peut-être vus dans vos actions. Vous en avez peut-être même acheté pendant qu'ils étaient en promotion. Donc, vous voyez. C'est des lots de carnet comme ça. Hop. Donc, voilà. Je les customise. Et enfin, le dernier article là. Qui est une nouveauté. Je vais vous le montrer. Donc, c'est les nouveaux blocs. Au prix de 1,49€. Vous savez, les 4x8 là. Ceux-là. Donc, moi, il y a comme d'habitude 6 modèles. Moi, j'en ai pris que 4. Parce que les autres ne m'intéressaient pas. Donc, je pense que vous les avez déjà vus. Mais je vais passer vite fait. Hop. Voilà. Donc, ils sont tout pailletés. Comme d'habitude. Moi, j'aime bien celui-là. Qui prend des glaces. Les ananas. Hop. Le toucan. Donc, moi, j'ai pris celui-là. Ensuite, j'ai pris celui-là. Avec les montgolfières. Parce que je le trouvais mignon. J'aimais beaucoup les montgolfières. Donc, il y a des pois. Donc, ça fait bien petit garçon. En plus, on peut l'utiliser pour faire des albums. Enfants. Voilà. Les montgolfières, elles sont franchement... Regardez-moi ça. Elles sont franchement trop belles. Bon, là, ça, j'aime moins déjà. Je vous montre vite fait. Hop. Marc-en-ciel. C'est très enfantin. Petit nuage. Donc, moi, voilà. Je l'ai pris pour faire un mini-enfant. D'ailleurs, il faut que je me dépêche. Il ne sera pas fait pour... Dans 15 jours. Mais bon, il va falloir que je m'envole quand même. Je devais l'offrir dans 15 jours. Mais il ne sera jamais fini. Hop. Après, là, celui-là, c'est plus thème gourmandise. Ça, j'aime beaucoup. En plus, c'est dans mes couleurs. Donc, voilà. Là, pour les carteries été... Il est franchement top. Ou tout simplement pour les livres 7. Si vous faites des livres 7, moi, c'est ce que je fais. Donc, du coup... Ce n'est pas assez sympa. Voilà. Les petits macarons. Les macarons, ils sont jolis. Des petits cœurs. Des petites fraises. Elles sont trop mimies. Enfin, celui-là, je l'aime beaucoup, le bloc. Je n'hésite même à m'en prendre un deuxième. Parce que... Il est franchement top. Mais bon, il y a 4 feuilles de chaque. Donc... Il faut que j'arrête, quoi. Ah, ça suffit. Et enfin, le dernier que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Donc, avec les lamas et les cactus. Donc, je suis toujours aussi fan des cactus. Hop. Là. Ça fait thème mexicain un peu. J'aime bien. Les lamas, ils sont mignons. Les cactus. Du feuillage. Et des lamas et des cactus. Voilà. Ben, voilà pour le All Action. Je voulais vous reparler du concours des 500 abonnés. Donc, les filles, normalement, j'ai tout envoyé. Donc, vous devriez être sur le point de recevoir ou vos colis pour les 3 gagnantes ou vos petits lots de consolation pour les autres. J'espère que ça vous plaira. Si vous avez reçu, n'hésitez pas à me laisser un petit message de façon à ce que je sache que c'est bien arrivé. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de bonnes vacances pour celles qui sont en vacances. Pour les autres, bon courage. Moi, les vacances, ce n'est pas tout de suite. C'est après le 15 août. Donc, voilà. Je serai en vacances quand vous aurez toutes repris le travail. Donc, du coup, je serai moins présente. Mais vous aurez quand même des vidéos. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501